C'est une belle réussite de la régulation stratégique demi-temps et de la capacité des joueurs à assumer de manière convaincue le plan de jeu qui était décidé en amont. Mais à moins 14, effectivement, on était balle embarqués et je suis globalement très satisfait du comportement des joueurs aujourd'hui sur la capacité à réguler le tir. C'est vrai qu'on a eu une entame de match très compliquée quand même, très compliquée. C'est un point que je pense qu'il faut qu'on améliore pour les prochains matchs parce que ça ne va pas toujours nous sourire. Après, il faut souligner aussi le courage de l'équipe de ne pas lâcher, de revenir au score et n'importe quoi. Ça montre qu'on a un caractère et un état d'esprit en bon. Donc voilà, on a été solide mentalement, je suis fier des mecs parce qu'on n'a jamais paniqué. À la mi-temps, c'est ce qu'on a dit, qu'on allait revenir au score, on a essayé de réguler un petit peu parce qu'il y avait des trucs à faire un peu mieux, on s'est exposé peut-être un peu trop aussi en première mi-temps. Le coach, ils ont fait une petite régule, un peu moins s'exposer, plus jouer un peu chez les yeux, tout ça, leur mettre de la pression, continuer à courir, à faire des efforts les uns pour les autres, tout ça, donc c'était ça, on l'a appliqué, on a fait ce qu'ils nous ont dit le coach et à la fin, ça a bien payé, ça a marché. Déjà, elle a quatre points et tu sais comme moi qu'au mois de juin, ces quatre points seront très importants. Après, elle a surtout de la valeur sur le contenu parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un contenu pour exister en top 14, mais elle a aussi de la valeur dans ce qu'on doit mieux réguler, mieux préparer, mieux anticiper pour éviter d'avoir à réguler parce que les week-ends prochains, on va jouer des équipes très robustes et je pense qu'on n'aura pas cette marge de manœuvre de pouvoir nous adapter et réguler et qu'on risque d'être très en difficulté si sur le contenu, on n'est pas de suite beaucoup plus précis. Au bout de quatre journées, on peut travailler un peu plus sereinement, on est confiant, on aime comment on travaille, on aime comment on joue aussi le week-end, donc ça, c'est des bonnes choses, mais comme je dis, il va falloir qu'on soit patient et humble dans le travail pour répéter ces performances-là parce que tous les week-ends, ça sera dur, on connaît tous le top 14 ici, donc voilà. Le seul classement qui vaille, c'est celui de la 26e journée, donc on parlera du classement au mois de juin. Aujourd'hui, ce qu'il y a de la valeur, c'est le contenu, c'est ce qu'on produit. Aujourd'hui, on produit des choses intéressantes pour être capable de marquer plusieurs fois. On est quand même résilients défensivement sur les séquences longues, mais aujourd'hui, vous avez vu qu'on est capable de laisser beaucoup de miettes dans notre jeu, de soit faire des pénalités alors qu'on porte le ballon de manière offensive et de se faire rapprocher proche de nos lignes, j'ai envie de dire stupidement, et là, on prend des points. Et ça, en top 14, ce sera rédhibitoire si on ne le règle pas. Je suis content et fier, mais à quatre journées, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne sert à rien en fait. Si tu es leader-là et dernier à la fin du championnat, ça ne change rien. Je suis convaincu qu'on est en train de grandir, mais pour l'évaluer, pour moi, c'est encore trop tôt. Il faut qu'on soit capable de répéter ce genre de performance, et je le répète en toute humilité, être capable de bonifier ce genre de performance, parce que je sais que pour les week-ends suivants, il va falloir quand même être un ton au-dessus et laisser beaucoup moins de miettes en route face aux adversaires robustes qui nous attendent. à quoi ? Merci, à vous.